Chers amis, bonsoir, je viens de me sauver, je pense qu'on a tous changé de chaîne parce que ça est Macron, c'est les 5 premières minutes les plus intéressantes, le reste il raconte sa vie, il fait du blabla, on dirait le docteur Macron il connait rien du tout et avec les mesures qu'il est en train de prendre, il est en train de démontrer par A plus B qu'il ne connait toujours rien du tout et que vraiment on a affaire à un gouvernement, comme je le dis, c'est mon expression préférée, un gouvernement de charlatans et de toccards et c'est ça la réalité, enfin les amis, c'est incroyable. C'est incroyable cette histoire de couvre-feu de 21h à 6h, mais il n'y a même pas un des journalistes là, vous savez, les Pokémon qu'il y avait sur le plateau télé qui lui font des souris et qui hochent la tête, il n'y en a aucun qui est capable de lui demander mais monsieur Macron, est-ce que le virus circule plus à 3h du matin dans un boulevard vide de Paris ou bien le matin à 7h dans le RER lorsque la rame elle est bondée et que le quai il est bondé, il n'y a personne qui est capable de lui répondre ça, enfin c'est juste incroyable, le gars vient d'inventer le confinement avec le travail en plus sur le lieu de travail, c'est-à-dire avant on avait le confinement et tu télétravaillais ou bien ton entreprise elle te mettait en chômage par c'est-à-dire elle fermait tout le temps du confinement, aujourd'hui c'est le confinement mais le travail en plus et on l'a vu, il a dit on a besoin d'aller travailler, on a besoin de l'économie, il n'y a que ça mais on a besoin de vivre aussi, on a besoin de liberté et cette question de couvre-feu est une attaque centrale contre les libertés individuelles et notamment une des plus fondamentales c'est la liberté de pouvoir circuler, on a le droit à minuit d'aller voir quelqu'un, d'aller boire un café, on a le droit de vivre, les gens ne vont pas aller uniquement travailler, en quoi on va attraper plus le Covid à minuit boulevard des italiens que le matin à 8h30 dans le RERD, enfin c'est n'importe quoi, en plus de ça il va y avoir deux semaines de vacances, c'est-à-dire que pendant les vacances tu pourras aller manger chez tes parents etc, tu laisseras tes enfants ou autre, enfin voilà tu pourras sortir à droite et à gauche avec les gamins, aller dans des aires de jeu et autres mais par contre à partir de 21h tu peux plus, c'est pareil tu pourras aller au restaurant le samedi et dimanche l'après-midi mais tu pourras plus, après le restaurant le soir ça devient dangereux, le restaurant à midi le samedi il n'y a pas de problème mais le restaurant le soir à 21h il y a un problème, enfin c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer, je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais moi j'aimerais bien avoir vos réactions parce qu'en tout cas ce truc-là est à mon sens pire que le moment du confinement.